Le dirigeant de Baraka City est poursuivi pour cyberharcèlement, notamment avec une de vos collègues journalistes, qu'on doit protéger d'ailleurs. Je parle de l'association. Oui, mais l'association, elle est dissoute ou pas ? Et il est sous contrôle judiciaire. Demain, je proposerai la dissolution de Baraka City. Il y a eu un contradictoire selon les règles de la République et demain, je proposerai la dissolution de cette association. Vous savez que la dissolution, elle était faite sur Twitter. La dissolution n'a même pas été faite, c'est-à-dire en suivant les procédures. C'est-à-dire que c'est Gérard Darmanin qui a annoncé la dissolution de Baraka City sur Twitter. Il l'a tweeté, il l'a tweeté. On n'a même pas reçu le courrier, il l'avait tweeté. J'ai dissous Baraka City. Un état de droit n'agit pas comme ça. Un état de droit n'agit pas comme ça. Au moins qu'on nous laisse répondre des chefs d'inculpation ou du moins ce qui est dit, des trucs qu'on conteste fermement. Et il n'y a pas eu de procès. On n'a pas été en face de juge. On n'a pas été dans un tribunal. On n'a pas été en face de tout ça. On a été privé de tous nos droits, même le droit d'être condamné par la justice. Ça nous a été enlevé. Et ça, c'est grave. Parce que si moi, ça me touche, ça me touche, ok, mais ça peut vous toucher vous demain. Demain, les notes blanches qui ont été faites sur Baraka City ou sur moi-même, ça peut vous toucher vous demain. Réfléchissez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Se dire, mais oh, 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 ce qui est en train de se passer là sur Baraka City ou sur moi-même, ça peut se passer sur moi demain. Demain, on peut dire des choses graves me concernant. Demain, les services de renseignement peuvent écouter mon téléphone. Et ils peuvent dire, il a eu tel contact, on va lui fabriquer un dossier et au moment voulu, on va le charger. C'est grave. C'est grave pour les libertés individuelles. C'est grave pour vous. C'est grave pour les musulmans. C'est grave pour les personnes innocentes. C'est qu'il y a eu une instrumentalisation, non pas de la justice si on pouvait seulement y répondre ou aller dans un tribunal pour pouvoir répondre de nos actes. Mais c'est qu'il y a eu une instrumentalisation politique et des personnes qui ont usé des... Il en est de la liberté de conscience. Il en est de la liberté de penser. Il en est de toutes les libertés. De la liberté d'association. De la liberté des associations. C'est-à-dire que les associations, à l'heure d'aujourd'hui, elles ne peuvent. Ça voudrait dire que les associations humanitaires et de défense des droits humains ou les prochaines associations, qu'est-ce qu'elles... C'est-à-dire, elles vont être réduites à quoi ? Elles vont être réduites au silence. Elles vont être réduites, en fait, à ne plus parler de sujets qui sont politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande... On parle de l'islam. On fait de la politique sur l'islam. On nous demande de ne pas parler au risque d'avoir un islam qui est politique. Mais ça n'a pas de ça. Baraka City, le gouvernement français, ou du moins les autorités, le parquet d'Evry, le parquet de Paris, a enquêté sur Baraka City depuis 2014. Depuis 2014, avec les premières transactions qui ont été faites, depuis 2014, il n'y a rien qui a été trouvé. La première perquisition, elle était en 2014. On a eu une deuxième perquisition en 2015. Là, c'était à la suite d'une enquête administrative. On a eu ensuite une enquête préliminaire pour financement de terrorisme à but de confiance qui a été ouverte en 2016. Ça a été clôturé en 2019. Quelques mois plus tard, le gouvernement français est en train d'expliquer que... Darmanin est en train d'expliquer à travers un papier où il y a tout. Il y a vos commentaires qui sont pris, des propos antisémites, des propos regrettant les actes d'Adolf Hitler, Oussama Ben Laden, Jumou Ahmed Mera, saupoudré de Idriss Yamedi, de ses commentaires sur Twitter. Bref, tout est imputé à Baraka City pour pouvoir essayer de la rendre inaudible dans sa défense. Et on n'a jamais été condamnés. On n'a jamais été condamnés. C'est-à-dire que... Regardez le procédé, s'il vous plaît. Je fais appel vraiment à toutes les personnes de bon sens. Baraka City et moi-même avons porté plainte contre Paris Match, contre le Figaro, contre des personnes. Ça fait six ans qu'on a déposé plainte. Six ans. Moi, ça fait six ans que j'ai déposé plainte. Six ans. Ça fait six ans que j'ai déposé plainte. J'ai jamais été auditionné pour une plainte déposée. Pour une plainte. Ça fait six ans que j'attends. Six ans. Il y a quelques semaines, j'ai deux personnes qui ont déposé plainte. J'ai eu le raid. Et j'ai eu le raid qui est venu chez moi. J'ai le raid. Le raid intervient pour hyper cachère, pour des trucs graves, pour des faits de terrorisme, pour des prises d'otages ou des trucs comme ça. J'ai le raid qui est venu chez moi. Et j'ai eu des auditions. J'ai eu des gardes à vue qui ont été faites. Et j'ai été déféré deux fois avec des contrôles judiciaires. On va laver l'honneur de Baraka City. Parce que si on ne peut pas répondre dans un tribunal de ce qui nous est reproché, avec des investigations qui soient faites, avec des auditions qui soient faites, et bien on le fera comme ça a été fait sur les médias. Notre procès a été fait sur la sphère médiatique. Lorsque j'étais en garde à vue, j'avais l'avocat qui me disait, Idriss, ta présomption d'innocence a été bafouée. On est en train de dire que tu es en train de harceler, etc. Je n'ai même pas été condamné pour harcèlement. Je n'ai même pas été condamné pour harcèlement. J'ai un ministre qui est en train d'expliquer à des grandes heures, un ministre qui lui est connu pour des faits qui sont encore plus graves que moi, qui explique en fait que je suis connu pour harcèlement, pour cyberharcèlement.